Musique de générique Le crépuscule réveille l'activité nocturne et inquiétante du canon Hadar et nerveux. La belle Nira s'est aventurée dans ses lieux sinistres sans prendre gare à l'obscurité. Ouais, c'est vrai qu'il fait très sombre, ça se voit. Bon, alors, on commence en pétant des plateformes. Oui. Un canyon s'instable. Tout le monde le sait. Jamais aller dans un canyon. Le sol peut s'effondrer, on sait jamais. Donc on va retourner avec nos deux comparses. Et au juste, le bruit que vous entendez là, le... C'est pas mon micro. C'est le son du... du jeu. Parce qu'on est dans un canyon. Donc forcément, il devait mettre beaucoup de vent. Je vais essayer de le baisser au maximum. Normalement, il y a un moment où il y a la musique qui devrait arriver. Mais je suis pas sûr qu'elle arrivera. Sinon, je crois qu'il y a certains endroits où je mettrais des silences, là où il n'y a pas de musique. Ouh là ! Qu'est-ce que c'est ce rollback ? Bref. Il y a eu un de ces bugs, là. Limite, la bestie, là, elle s'est téléportée, en plus. Euh... Ah, un albertozor. Bon, on va prendre Zinni pour le bombarder de loin. Hop, 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 hop. Aïe. 16 points de vie, je devrais peut-être le soigner. Oh, quoi que non. Ça vaut pas la peine, à ce moment-là. Je suis juste que je le gère, et après, c'est bon. Dans ce niveau, c'est pas la peine de soigner vos personnages. Vous verrez pourquoi. Putain, c'est vraiment chiant, hein. Je crois que je vais mettre des silences et mettre une musique d'ambiance. Faudrait que je trouve une bonne musique d'ambiance. Parce que... Là, c'est chiant. Encore, musique d'ambiance, il faut trouver, putain. Hop, ça te dégage. Ah, merde, pas monté. Ça doit être avec... Flyer. Hop. Ouais, c'est bien avec Flyer. Donc, on la prend. On... Faut... Ouais. Prend un peu des lampes, peut-être. T'as la montée. Ah. Voilà. Hop là. Et je crois que je vous ai montré tous les objets, hein. Je crois que j'ai tout utilisé comme... Tous les objets, sauf les astéroïdes normaux. Mais ça, je les garde pour un certain endroit. Hop. Ouais, je sais que tes femmes me servent à rien de te soigner. Voilà. Hop. Toi, tu dégages le raptor. Voilà. Est-ce qu'on va arriver du premier coup ? Je sais pas. Attention, dans ce labyrinthe, Flyer ne peut pas détecter les pièges. Donc voilà, on est dans un labyrinthe The Maze. Oui, mon accent anglais est pourri. Vous l'aurez déjà remarqué avec Nekopara, je pense. Pour ceux qui regardent. Je le sens mal. Je le sens mal. Je le sens mal. Ah, coque. Non, en fait, non. Le problème, c'est que des fois, la musique, elle bug. Donc je sais pas si elle a bugué ou... Ou quoi ? Ou quoi ? Non, je le sens mal en bas. Et en haut, c'est pas mieux. Ouais, les sons du labyrinthe, ouais. Faut trouver, hein. Là, on est censé avoir de la musique pour dire qu'on est sur le bon chemin, mais j'entends aucune musique. Ah, là, j'entends la musique. De toute façon, il y a une marche au milieu du labyrinthe. Ça, je le sais. Par là, ça a l'air ok. Bon, le raptor y est passé, donc nous, on passe. Par contre, je le sens pas. Le pire, c'est que vous avez aucun moyen de savoir où sont les plateformes, à part quelques-unes qui bug, où vous voyez des pointillés, ou un fin trait, et là, vous vous dites... Je vais pas plus loin. À part ça, eux. C'est vraiment galère. En bas, pété. Pas en bas. Bon, apparemment, il y a un endroit où la musique cesse de bugger, donc... D'abord, je vais aller là-bas. Parce que j'ai souvenir d'un objet bonus. Ouais, vous voyez, on a vu le trait pendant deux secondes du trou. Mais, voilà. Alors, on s'en ira. Ouais, on l'entend. Par là-haut. La musique, on y va. Apparemment, là, je ne devrais plus me tomber. À droite. Musique, OK. Faites confiance à la musique. J'ai vu les pointillés. Donc, c'est pas par là. Ouais, mais sa musique est toujours en route. Forcément. Par en bas. Par là-bas. Voilà, j'ai compris, Nira. Alors, je me demande comment ça me pourrait m'appeler. Ah, moi, j'ai du labyrinthe. En fait, limite, j'ai envie de vous laisser le vent. Pour vous savoir comment j'ai souffert. Je vais devoir jouer avec l'audio et tout. C'est marrant. Décomposer l'audio et tout. Augmenter certains moments et tout. Ah, j'ai du boulot. Bon. Enfin, je dis qu'à l'heure, on est à la moitié, mais... Plus de musique, donc c'est par là. Enfin, la moitié. Une fois qu'on a compris le truc, ça passe vite. Au début... Hop, là, c'est en bas. Et souvent, il y a aussi les monstres qui vous indiquent le chemin. Des fois, j'entends des cris de monstres. Vous voyez, sur la carte, là, on voit le pont vert. Voilà. Évidemment, le labyrinthe finit pour une ligne droite. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Tiens, toi, tu te prends ça d'entrée de jeu. Coup de boule. Allez, viens ici. Coup de boule. Et bim. Je... Ajoutais, j'ai essayé en clopédie. J'ai l'impression qu'à chaque fois que l'encyclopédie, c'est... Seulement Aladar, quand il tue un monstre, ça marche. Ah bah non, sinon on n'aurait pas eu le... Non, sinon on n'aurait pas eu le piaf rouge avec... Oui, parce que le piaf rouge est possible à tuer avec Aladar. C'est... Pas très intelligent. On peut le faire avec Zinyu aussi, comme une tourelle. Mais bon, il faut savoir esquiver ses coups. Ce qui n'est pas... D'ailleurs, vous remarquez qu'au début du niveau, on avait le titre en bas. Il nous disait... Enfin, on voyait un oiseau tourbillonné, mais dans le niveau, il n'y est pas. Donc là, on se rapproche de Nira. La pauvre, elle s'est perdue. Ce qui n'arrive pas dans le film. C'était juste un truc pour faire patienter, quoi. C'était juste un truc pour faire patienter, quoi. Quoi ? Ils ne montent jamais si loin au nord. La boule de feu a dû les pousser jusqu'ici. C'est toi qui les a attirés vers nous. Peut-être que tu devrais leur offrir ta carcasse à manger. Fais avancer là-haut. On va de course. Et bah voilà. Ça va être la fin de cet épisode. Sur ce, je vous dis... Ciao !